Alors coucou tout le monde, c'est Triclo, le gros méga lourd de Triclo. Je vous fais des bisous, ne vous inquiétez pas, je voulais parler du rework d'Hildrin parce que ça faisait longtemps que je ne la jouais plus, parce que j'aimais bien mettre pillage sur les autres Warframe, mais voilà, Hildrin est devenu un espèce d'hélicoptère turbo diesel, ça c'est rigolo. Alors on va mettre des ennemis, c'est des levels 190 ou je ne sais pas combien ils sont, 195 en route de l'acier, donc je fais un petit bond en l'air comme ça, je me transforme en hélicoptère, ça consomme pas mal de boucliers, après vous balancez le 3, de temps en temps vous enlevez l'armure comme ça, et après un petit coup de briseurge, et puis ils prennent des dégâts de fou, ça se multiplie, c'est vraiment rigolo. Après il faut savoir que là je ne peux pas recaster le 2 pour enlever l'armure, évidemment ils n'ont plus d'armure, quand vous êtes en survie ça ne pose pas de problème, mais dans le simulacre c'est pas pareil, et vraiment vous êtes un hélicoptère increvable, après vous redescendez sur terre, voilà, voilà, et puis bon, je voulais finir les gars mais ils sont morts, bon bref, c'est un petit bull que je peux vraiment aller over tanky la Hildrin, avant j'avais du mal à rester longtemps en survie avec, parce qu'au bout d'un moment le bouclier il se chointe en deux secondes, mais ils ont changé ça aussi, je trouve que le bouclier est plus tanky qu'avant, alors je ne sais pas dans quelle mise à jour ils ont fait ça, mais ils l'ont fait, avant le bouclier avait vraiment zéro d'armure en gros si je peux schématiser, et maintenant le bouclier a un peu d'armure, genre je ne sais pas, 100 ou 200, je ne pourrais pas dire la valeur exacte, mais le bouclier a une espèce de valeur d'armure quoi, bon c'est pas grave, allez on se le refait parce que c'est vraiment rigolo, allez en mode hélicoptère, voilà, voilà, alors on va faire bridge search tout de suite, voilà c'est rigolo, on fait le 3, on enlève l'armure, et voilà c'est parti, j'ai vu un petit mignon je crois, mais bridge search c'est vraiment un pouvoir de fou aussi hein, quand ça casse comme ça, et voilà vous pouvez rester en l'air toute la partie comme ça, tranquille, c'est cool, vous éliminez les ennemis, rebalancer un petit coup de bridge cherche pour les récalcitrants, il y a un mec qui fait le rebelle là, bon c'est super puissant, je ne sais pas si ça va être nerfé ou quoi, de toute façon tout est super puissant dans Warframe, il n'y a pas photo, je veux dire, c'est assez rare de voir des trucs pas puissants dans Warframe, donc je vous montre le build comme ça, vous n'allez pas, voilà, le build n'a pas vraiment changé de mon build d'avant, le seul truc c'est que je mets un talon naturel, soit vous pouvez changer, mettre de la portée, le problème c'est que la portée sur Hildrin, ça peut être à double tranchant, parce que tellement vous allez de portée, vous allez toucher trop d'ennemis avec Even, et voilà, ça va vous descendre votre bouclier en moins de 2 secondes, mais voilà, le casting speed sur Hildrin c'est vraiment super cool, alors j'ai, je crois, 2 éclats d'art compte pour caster, je suis à, alors ça fait 50 et 75, donc ça fait 125 de casting speed, voilà, c'est assez radical, avec une petite arcane strike, une petite arcane bolt augmented, mais vous pouvez mettre une barrière, vous pouvez mettre une arcane Aegis, bon, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème de bouclier maintenant, qu'elle demande beaucoup moins de bouclier sur ses pouvoirs, je ne sais plus, celui-là il demandait combien, mais là c'était 232, je crois que c'était 400 avant, en drain de pouvoir, en drain de bouclier, pareil celui-là c'était 500, je crois, enfin bref, ils ont baissé vraiment le coût des pouvoirs, celui-là il est à 155, après c'était, je ne sais plus exactement les valeurs que c'était, mais ils ont baissé ça, c'est pas un rework de chez rework, ils n'ont pas changé les pouvoirs, mais ils ont baissé le coût des pouvoirs, donc voilà, il faut rejouer Tata Hildrin, Tata Hildrin, moi j'aime bien faire des bulles comme ça sur Tata Hildrin, en plus j'ai une technique, vous voyez, j'allais dire ces gros nichons, mais en fait, c'est des tout petits nichons qu'elle a, je l'aurais bien vu avec une grosse paire de nibards énormes, mais bon voilà, c'était pas dans l'esprit de Warframe, j'allais dire YouTube, c'est pas dans l'esprit de YouTube, vraiment, ils n'aiment pas les gros nibards, voilà, vraiment, alors, vraiment, je caste, voilà, je mets les pouvoirs, vraiment, c'est rigolo, c'est super drôle, voilà, alors ça fait des gros dégâts, c'est super rigolo, vraiment, un bon build à l'ancienne, vraiment, voilà, oui c'est fun, mais c'est fun, c'est génial, voilà, Hildrin est super malade, il faut rejouer Hildrin, voilà, les femmes fortes, et vraiment, moi je suis un fan de Danny Spiegel, alors si vous connaissez pas Danny Spiegel, allez voir sur YouTube, c'est une femme, elle est super mignonne, elle fait de la muscu, et voilà, j'aimais bien cette nana-là, elle est trop trop forte, par contre les mecs, vous allez peut-être un peu, comment j'allais dire, vous vous sentir un peu faible face à Danny Spiegel, mais voilà, et je vous fais des bisous, allez matez moi des vidéos de Danny Spiegel et jouer avec Hildrin, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire dans la vie, moi je dis, les femmes fortes vont nous sauver, les femmes fortes vont, vont, vont faire, comment j'allais dire, voilà, vont faire mineurs de fond, elles vont faire tous les boulots qu'on veut plus faire, voilà, allez, je vous fais des bisous, c'était Hildrin, la femme forte, la femme forte qui a malheureusement des tout petits seins, moi j'aurais bien voulu faire des câlins, qu'elle ait des gros nibards énormes, ça aurait été cool avec son skin, genre vraiment une grosse paire, ils auraient pu faire un skin de luxe avec des gros gros nibards, donc je les cache, quoi, j'assume pas mes petits nibards, je cache ça avec une petite armure, comme ça, c'est très stylé, voilà, on voit un peu les bouts de nibards qui dépassent, mais bon, c'est pas ça, quoi, c'est pas vraiment Lolo Ferrari, quoi. Allez, je vous fais des bisous, c'est Tricot, je vais pas abuser, avec votre temps, votre temps est précieux, je le sais, à la prochaine, amusez-vous bien sur Warframe, salut, 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 blablabla.